Musique Mesdames et Messieurs, bonjour, Dieu vous bénisse et bienvenue au journal des préparatifs du 10e anniversaire de Paul Pratrice Info Téléviseau. Bonjour Victoire. Bonjour Nassis. C'est quoi l'actualité ? C'est le préparatif du 10e anniversaire de Paul Pratrice Info TV ce 23 juillet au long du 25 juillet. Et s'il te plaît, le pain est déjà en vente. Le voilà sur votre petit écran. Il est très beau, au couleur du logo de Paul Pratrice Info TV et nos téléspectateurs vont certainement en acheter. Massa, qui coûte même combien ? 5 000 seulement. M'inglis 5 000 seulement. Pardon, je n'ai pas acheté ma parole. Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévisions pour une nouvelle édition d'Actu des Églises. Dans le département du Mungo, le Lord Divin Sanctuary de Mbanga était connecté dimanche dernier à l'église de Koto pour suivre le serment de l'apôtre Baoyas Samuel. Retrouvons notre correspondant, Eliane Sfor, pour la confirmation et plus de détails dans le dit département. Bonsoir, Elias. Bonsoir, Grâce. Oui. Dimanche dernier, Mbanga était en direct avec l'Assemblée de Koto. Voici le reportage d'Ambrose Bikek. Après la louange conduite par le frère Bikek Ambrose, le pasteur Mbal est monté à la chaire et introduisit le pasteur Samuel Baoya. Depuis Douala, à l'Ordre Divin Sanctuary de Koto. Après la lecture des communiqués, l'homme de Dieu ouvra la Bible dans le livre de Genèse 26, verset 24, 2 roi 19, verset 34. Les bénéfices générationnels de l'alliance fut son serment. Dieu a fait alliance avec nos pères. Même quand la mort se pointe, Dieu se souvient de son alliance avec ses serviteurs. Raison pour laquelle il bénit cette descendance de génération en génération. Quand nous vivons dans l'intégrité, cela prépare une grande richesse à la génération à venir. Tout cela n'est pas vain. Plusieurs bénédictions sont liées à nos comportements, nos relations vis-à-vis des autres. N'abandonnons pas nos amis, les amis de nos pères. Ces amitiés sont considérables quand nous l'avons avec des personnes intègres. Tel est le cas des soi-disant chrétiens qui prient pour avoir des bénédictions et non rien avoir avec le Dieu qui leur a béni. La louange est si au cœur droit et quand nous louons le Seigneur, il descend au milieu de nous. La vie chrétienne de nos parents nous protège et nous éloignons de toutes sortes de dangers. Puisque c'est un héritage générationnel, cela fut le cas de notre père Abraham et toute sa descendance. Celui en qui nous avons cru est tellement grand, puissant, infini et amour qu'il nous a donné toutes choses en Jésus-Christ notre sauveur. Gardons ce trésor pour des générations futures s'il y a un lendemain. Car s'il tâle à venir et qu'il suscite une génération, ils en bénéficieront. Que Dieu vous bénisse richement, Ambroise Biquet de Pumbanga pour Parole Créatrice Info. Les chrétiens de l'église de Mandia ont été richement bénis dimanche dernier par le serment du reverend au Kéles Stéphane. Les détails, c'est avec vous, Anne Bakane. Il était pratiquement neveu qu'on s'est bien aimé arrivé dans la maison de Dieu. Et sans plus tarder, la demi-heure de silence fut observée. Ensuite, le frère Samoudenis vint pour conduire la louange. Après ce moment, l'homme de Dieu, le pasteur Kéles Stéphane, fit son entrée pour apporter la parole. Avant d'entrer dans son serment, il lut dans le livre de Genèse 24, versets 1 à 7 et intitula son serment « Voyage réussi ». La Bible nous enseigne qu'Abraham avait fait jurer à son serviteur Lézère de ne pas donner une femme cananienne à son fils parce qu'il voulait transmettre l'amour de Dieu qu'il avait dans son cœur à son fils. Il voulait tout simplement que la femme de son fils soit de sa lignée. C'est un exemple pour nous. Nous devrions obliger nos enfants à suivre le Dieu que nous servons. Éliezère, vu qu'il était le type du Saint-Esprit, fait un voyage à la recherche d'une femme pour Isaac. À cause de ses prières, Dieu lui montra à Rebecca qui fut la femme d'Isaac à cause de son bon caractère. C'est pour cela que le voyage de Lézère, le serviteur d'Abraham, fut une réussite. Je vous ai dit, je suis le tout, vraiment mon annuum est maïve du projet. Parce que le temps l'Abraham nous apparaît bien. Lézère à l'Abraham, lézère à l'Abraham est son serviteur de Lézère. Lézère à l'Abraham, c'est le message qu'il a cherché à l'aise. Lézère à l'Abraham, c'est le message qu'il a cherché. Lézère à l'Abraham, c'est le message qu'il a cherché à l'Abraham. et depuis Mandio pour paroles créatrices infotélévisions. La ville des Bonnets n'est pas un reste. Fabio Lamomé nous donne son récit en langue anglaise. La ville des Bonnets n'est pas un récit en langue anglaise. Parce que ce qui est donné à vous par un Dieu qui n'est pas un homme. Jésus a donné un nouveau Dieu qui a changé la vie créative dans nous. Quand nous devons avoir eu le Spirit de la vie. Le monde ne doit pas dire que vous êtes établi. Parce que à ce moment-là, quelque chose se manifeste dans votre vie seulement si vous êtes prêt. Passez attention à un membre. C'est le temps fort de la prédication. Et cela nous a amené à comprendre qu'aujourd'hui, nous devons nous laisser être abandonnés par la parole de Dieu. Que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Parce que les hommes d'antan, ils étaient conduits par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les conduisait. Les chrétiens de Dibombari ont été richement bénis par la visite du pasteur Fogo. Christian Massa nous en dit plus. Comme à l'accoutumée, les chrétiens de Dibombari ont observé 30 minutes de silence. Après le service de louange et d'adoration conduit par le frère Charlemagne Banguet, le pasteur Fogo monta en chair et lu dans les livres de 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18, et Matthieu 25, verset 1 à 13. L'enlèvement est le thème qui découle de ce test. Par la suite, s'adressa à l'Église par ses propos. Si nous méditons les enseignements de cet âge de l'Église, nous allons cultiver à nous le statut d'un homme parfait. Nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur à partir du jour où nous avons décidé de suivre le Seigneur. Il déclare, je cite, Le message du prophète William-Marion Branham n'est pas venu créer une dénomination mère de préparer l'épouse à l'enlèvement. Dans ce cas, nous devons être en communion avec le Seigneur pour devenir son temple, car le retour du Seigneur est proche. Il termina son serment en exhortant l'Église de vivre ses instants comme les derniers moments, car la Bible déclare que personne ne connaît le jour ni l'heure, que le Seigneur vous bénisse. Christiane Massa depuis Jivon-Barré, vos paroles créatrices Info-Télévision. Nous sommes toujours dans le département du Mungo, mais cette fois-ci dans la localité de Mélon. Retrouvons à présent Angéline Bé pour le compte rendu du culteur de ce côté. Tout a commencé par la demi-heure de silence. Quelques minutes après, la louange fut conduite par le frère Fares Yéméli. Après cet instant, le prédicateur du jour, le pasteur Tineba Emmanuel, monta à la chaire, élu dans le livre de Juel, chapitre 2, versets 25 à 29, et acte, chapitre 1, verset 8. Le prédicateur donna pour titre à sa prédication « La restauration de l'arbre de l'épouse et sa puissance ». L'homme de Dieu nous a fait savoir que le Seigneur Jésus-Christ a promis de nous restaurer. Il nous faut la puissance. Croyons tout simplement, car la parole nous éclaire. Par ailleurs, il exprima le désir de voir la confusion d'être ôté du milieu des enfants de Dieu. Nous devons confesser et prononcer la parole de Dieu, et non ce que nous dit nos pensées. C'est pourquoi nous devons seulement croire, et terminant ses propos en disant, je cite, « En effet, quand Dieu restaure, il restaure tout, car il n'y a pas de perte pour les enfants de Dieu. » C'était Angéline Bé depuis Mélon pour Paro-Créatrice Info-Télévision. Clôturons avec le mongotabénacle de Nkonsamba. Grâce à l'in. Rassemblement du dimanche 22 mai à l'Assemblée du Konsamba. Après l'ambiance vive des chants conduits par le frère Emmanuel, la place a été cédée à la parole de Dieu, prêchée par le référent d'Ikérogé, intitulée « Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois ? » L'homme de Dieu débuta son serment par l'écoute d'un extrait de prédication du pasteur Bahouïa Samuel. « Je veux faire le marché de ma lettre. Oui, monsieur, je veux Branham en frère. Je suis son fils. Le fils doit aller plus loin que le père. Je suis le fils de Branham. Tu es la fille de Branham. Je veux aller plus loin de lui. Parce que son nom chère, est-ce que nous ? Son nom chère, est-ce que nous ? Nous sommes les vérités. Nous sommes les vérités. » Un serment qui met en exergue la valeur du chrétien. Dès lors, il fut lu les passages bibliques dans Daniel et ensuite dans Jean. Dans ces dires, l'homme de Dieu mit un appui sur le serment du révérend Bahouïa pour préparer et élever l'esprit du chrétien. Par contre, les chrétiens doivent prendre la résurrection de posséder les portes de l'ennemi. En dépit de tout cela, si nous chrétiens venons à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu et non venir admirer la personnalité d'autres. C'est ainsi que l'homme de Dieu clôturera son serment par un chant d'adoration suivi d'une prière pour congédier l'Assemblée. Que Dieu vous bénisse. Grâce à l'un de plus qu'on s'en bat pour Paroles créatrices Info Télévisions. Merci grâce. Merci à toute l'équipe de Paroles créatrices Info Télévisions dans le Mungo. Merci également à vos fidèles téléspectateurs pour votre aimable attention. Que le Seigneur vous bénisse. C'est à vos grâces. Merci Elias pour cette présentation. Visitons dès à présent le sud-ouest et nord-ouest où l'actualité a été marquée par la continuité du grand message de l'apôtre Lambert Benson. Harmonie Baoya nous fait faire le tour de ces régions en langue anglaise. Merci Grace pour m'a donné le flou. Je suis encore heureux de vous rencontrer. Cette édition est simplement la continuation de ce que le Lord a dit à travers ses servants, Apostolat Lambert Robinson, le précédent sondage. En tant que la prière de la prière est concernée, les chrétiens se réunissent avec des chrétiens de la prière et des testimonies qui ont été marqués par un serment sur « Fais tout pour voir ce que Dieu vous montre. » Cette édition est en ligne avec ce qui a été dit le précédent sondage. Notre correspondant, Becky Dibas, avec plus de détails. Get behind Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. These are the words of Matthew 4, 8-10, read by Apostol Lambert Robinson. Last Sunday's service was blessed with testimonies and many special songs with collection of tithes and offerings. The preacher, when he mounted the pulpit, continued to lay emphasis on «Do everything to see what God is showing you. » What program are you making out of what you are seeing? The man of God advised us not to minimize dreams, visions, or little beginnings, as our entire life may be controlled by it. Also, we should not be short-sighted because of the problems of this life, but be like Jesus who kept his view above the world. We should not forget ourselves. We should not forget ourselves. We should not forget ourselves. Yes, brother. Yes, brother. We have no complaints. Yes, brother. Amen. Amen. Because I have eternal life. Amen. I go ahead, amen. I go ahead, amen. My life is above everything you can show me on this earth. The things that God has prepared for me, that is where God, He kept Abraham from desert to desert. He left Abraham from desert to desert. But He was showing Abraham. Look at that city. Look at that city. The white city. Hallelujah. The bright tree will be resurrected. The world is at its end, and the bride of God must come to her position. The apostle concluded by asking us to have our eyes open. God wants to show us something which we need, because behind it is a lot for us. Pesce's correspondence, Bekidziba. Occupy Till I Come was a message God's servant, Brother Oswald, preached in Faith Tabernacle, Bamenda, this Sunday, 22nd of May, 2022. Fonzenkeng Eto gives us this report. The mystery of the 10 miners is the topic God's servant, Brother Oswald, brought to the Christians of Faith Tabernacle this Sunday, 22nd of May, 2022. The service started as usual at 9.30 p.m., with worship led by Brother Forsenken, special songs, and a testimony as well. After which, the announcements were made, and the preacher invited to the pulpit. Reading from the book of Luke, chapter 19, from verse 11 to 26, he preached under the theme, Occupy Till I Come. He said what God gave the 10 servants are gifts, and it is not enough to be saved, but to be active with the gift that God has given you. The Bible says that the preaching of the gospel is demonstrating the power. Then what are the elements to demonstrate the power of God? It is really courtesy. Amen. Do we know the word of God is supreme? Amen. In the sense that the word of God can do all as it is coming. More so, he said, God is not lazy, and therefore does not want unprofitable servants. And with many other words, he encouraged the people of God to be active with their talents. And finally, he ended his sermon by leading the church in moments of prayers and praises. And the people of God departed with more wisdom to walk towards perfection. Reporting for PCI, I'm for Zenking. Remember, do everything to see what God is showing you, said Apostle Lambert Robinson. Today's program was supervised by Esther Madimba. I am Harmony Baoya. Over to you, Grace. Merci Harmony pour cette présentation. Dans le centre-est, les chrétiens n'ont pas manqué à l'appel. Ils se sont rassemblés nombreux dans leurs églises respectives pour adorer leurs dieux. Suivons la présentation d'Elda Makin. Bonsoir, Grace. C'est sous la pluie que nous accueillons dans la région du centre-est. Chers téléspectateurs, nous sommes heureux d'être à votre service une fois de plus cette semaine. Nous allons vous faire balader dans les églises de la région du centre-est en étant chez vous. Nous commençons par l'église de Boum-Niebel où l'épouse céleste avait répondu présente pour bénéficier et prendre chacun une portion de la parole qui leur fut partagée ce dimanche 22 mai 2022 par le frère Paul-Roger Baïha. Écoutons dans un instant Rebecca Baïha. Tout débuta par la louange ce dimanche 22 mai 2022 conduit par le frère Jean-Paul King. Suivi des chants spéciaux qui fut présenté. Le frère Paul-Roger Baïha, sa suite, montait à la chaire, ouvrit les écritures, lui, Job 1,1,12 et comme thème, un passage obligatoire pour tous, deux points, le test de Dieu. Dieu fait le test à tous ses enfants. Le test soit sorti la nature de tout un chacun, dit-il, que Dieu avait testé Job pour montrer à Satan que Job, malgré ses difficultés qu'il traversa, restant intègre envers lui et loyal. Jésus lui-même, quand il reçut le Saint-Esprit, il fut conduit au désert pour être tenté. Il nous montra différents tests disant qu'un père aussi peut tester ses enfants. Aussi, un véritable berger également peut tester ses brébis. Il nous montra encore que le croyant aussi peut tester Dieu. Il prit l'exemple de Jébert qui testa Dieu dans 1 Chronique 4,10. Nous ne pouvons servir Dieu sans le mettre à l'épreuve. Quelles que soient les épreuves et tests, que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu, seront des hommes et des femmes qui sont capables d'être loyales et intègres malgré les difficultés comme Job. Là où se trouve le corps mort, là s'assembleront les aigles. Les chrétiens du Shalom Tabernacle de Bafia se sont rassemblés pour nourrir leurs âmes par une parole du révérend Nithedem Eric de Bafussam. Ephusiane Momande nous en dit plus. Le culte de ce dimanche 22 mai 2022 a été marqué par la visite du révérendum. Le révérend Nithedem Eric de Bafussam. Après la louange, le pasteur Brouillot Julien montait à la chaire pour lui communiquer et introduit l'orateur du jour. Celui s'y salua à l'assemblée et se présenta, puis invita les bien-aimés à lire la Bible dans 1 Samuel chapitre 28 verset 6 à 19, Daniel 9 verset 20 à 22. Il intitula son thème « Comment entrer en contact avec Dieu ». L'or retient de ses propos que pour bénéficier d'une réunion de prière, il faut perdre quelque chose. Nous venons à l'église pour recevoir les munitions qui nous permettront de combattre l'ennemi dans le monde. La vie chrétienne ne se vit pas seulement à l'église, mais elle se vit aussi au quartier, dans notre entourage, pour en faire bénéficier ceux qui en ont besoin. Personne ne peut servir Dieu sans l'avoir rencontré au préalable. Les moyens donc par lesquels on rencontre Dieu sont la parole, le prophète, les songes, etc. Nous devons aussi faire attention car Satan utilise ses mêmes moyens pour séduire les enfants de Dieu. Après ce serment, le révérend pasteur Boyo-Jules reprit la chaire et par une prière de fin, il congédia l'assemblée. Par des chants conduits par le frère Michel Bikim, les bien-aimés du Carmel Tabernacle de Yené-Yené étaient disposés à recevoir la parole du frère Binam François. Michel Bikim Le culte de ce dimanche matin, 22 mai 2022, au Carmel Tabernacle de Yené-Yené-Yené a débuté par un cœur pour la prière d'entrée faite par le frère Jean, suivant de la louange, plus place à la parole. La parole a été prêchée par le frère François Binam. L'homme de Dieu a lu dans Marc 15, 21, 25 et intitulé son exotation, l'important du calvaire pour moi. Arrêtez-nous, le calvaire est le lieu de crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. C'est Gurgotha ou le lieu du crâne. C'est le monde sur lequel Jésus-Christ a été crucifié, puisque c'est le sang de Jésus-Christ une fois pour toutes au calvaire qui nous a rachetés, d'où l'importance de ce jour. Le calvaire est important parce que tout d'abord, c'est au calvaire que la question du péché a été définitivement réglée. Ensuite, c'est au calvaire que le pouvoir de Satan a été brisé. Enfin, le calvaire me fait désormais mener la vie de Christ. Tel est donc l'œuvre accomplie au calvaire d'une si grande importance pour l'homme par Jésus-Christ. C'est dans un moment d'adoration, ce dimanche 22 mai, que les chrétiens du Salem Tabernacle d'Ezeka étaient une fois de plus dans la joie, avant la parole apportée par le frère Honda Antoine. Hilda Wamenier pour plus de détails. Le culte du dimanche matin 22 mai 2022 au sein de Tabernacle d'Ezeka était tout aussi particulier. Le frère Etangou François a conduit la louange avant de céder la place au prédicateur du jour, le frère Omba Antoine. Il a pris pour test d'appui et faisait un 4 verset 10 à 12 et a intitulé son serment dans l'atelier de la menuiserie. A retenir cette prédication, les choses charnelles étant l'image des choses spirituelles. S'il y a ici sur terre une menuiserie naturelle, il y a également au ciel une menuiserie spirituelle. Et l'église ici est présentée comme la menuiserie spirituelle où le grand menuiserie c'est le Seigneur. De la même manière que les transformations se font sur le bois, c'est ainsi qu'il y a aussi les transformations des chrétiens dans l'église. L'homme de Dieu ajoutera que les machines et les outils représentent les cinq ministères et ils sont alimentés par une source d'énergie électrique qui signifie le Saint-Esprit. Les chrétiens de l'Assemblée des Toa ont reçu la visite du révérend Mounet-Jean Calvin qui leur a parlé du combat spirituel et la stratégie pour conserver la victoire. Suivant Bernadette Kobidon. Ce dimanche 23 mai 2022, l'église des Toa eu l'honneur de recevoir la parole de Dieu par le révérend Jean Mounet-Cavern du Love Divine de l'Oc-Le-Sau. Dans son serment intitulé, le combat spirituel est la stratégie pour conserver la victoire. Il dira donc, le combat spirituel est le conflit entre Dieu et le diable ainsi que leurs agents. Il continua son propos en disant, le combat spirituel a commencé au ciel lorsque Lucifer s'est révélé contre Dieu et en prenant à son compte le tiers des anges. Il ira dans Jacques 4, verset 7 et 1, Pierre Saint, verset 8 et Esaïe 14, verset 12. Car dans le combat spirituel, il y a deux camps. Le camp de Dieu qui comporte des anges et des chrétiens et des nouveaux. Le camp du diable qui comporte des démons et les convertis et les non-convertis et même les soi-disant croyants. Le mode de recrutement du diable se prouve dans 1 Jean, verset 2 à 15 à 17. Il y a les convoitises de la chair, la fornication et bien d'autres. C'est pour cela que le pasteur nous dira de rester attaché à la parole car notre âme est la prière. Grâce, voilà pour les actualités dans le centre-est. Nous vous disons merci à toi et à ton équipe, sans oublier nos fidèles correspondants dans les différentes églises. Nous avons été supervisés par le révérend Omban Christian, coordonné par Chenui Celestine et à la caméra Victoire du Cannes. Je suis votre humble servante Eldad Macking. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévisions et vous suivez Actu des Églises. Faisons maintenant un tour dans le département du Vaurie. Retrouvez notre correspondante Lydie Mbemélingué qui nous fait le point sur l'actualité dans le dit département. Bonsoir Lydie. Bonsoir Grâce et merci de nous passer l'antenne. Fidèles de les spectateurs d'actu des Églises, vous êtes bien et bien dans le département du Vaurie. L'Église de Péka 21 a suivi le culte comme à l'accoutumé. Un autre dimanche, béni, nous confie notre correspondant Thierry Ngan. Les chrétiens de Péka 21 étaient une fois de plus rassemblés autour de la parole pour communier avec le Roi de gloire, notre Seigneur Jésus-Christ. Dernière vocale, nous avons connecté le Love Divine Sanctuary de Coton où nous avons écouté la louange qui a introduit le révérend apôtre Baroya Samuel qui a lu dans Genèse chapitre 26 verset 24 et 2 Samuel au chapitre 7. Il aura pour thème les bénéfices générationnels de l'Alliance. Il dira, nous sommes dans les bénéfices de l'alliance générationnelle de ce Dieu qui a créé toutes choses par la parole. Il crée les ténèbres où il y a la lumière et il force la lumière où il y a des ténèbres. Il transforme les étangs en déserts et il fait revédir les déserts. Alors, rien ne dépasse Dieu car c'est le Créateur. Toutes les choses que vous voyez ont été créées par la parole à partir de l'invisible et la parole de Dieu demeure éternellement. Il finira par dire, un fils de Dieu ne peut pas être maudit car il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois et Jésus-Christ a pris ma place afin que je sois une bénédiction. C'est après cette grande exhortation que les offrandes furent prélevées et le revenant Samuel Baoya pria pour les offrandes et congédia ensuite l'assemblée par la dernière prière. Parole créatrice info Thierry Ngan. Allons cette fois-ci du côté de l'Ogbesou au tabernacle de l'amour divin où les chrétiens furent bénis tant par la manche que par la parole. Voici la confirmation du Bet Simdjou. Ce dimanche 22 mai 2022 au tabernacle de l'amour divin, si ça a la haute tension sous d'icombre, c'est sous un son de promesse qu'a vibré l'assemblée. Tel a été le thème apporté par le révérend Bié à Luc après une adoration spéciale à notre Seigneur Jésus-Christ menée par notre frère Samuel et Tondé. Après la lecture des livres de 1 Corinthiens 15, versets 32 à 38, versets 42 à 58, de Jean 6, versets 44 et de Romains 8, versets 12, Le prédicateur nous fait comprendre que le fondement de notre foi repose sur des promesses, contrairement aux autres religions dont les fondements portent généralement sur des thèses philosophiques. Les deux promesses fondamentales de notre foi sont la résurrection et l'enlèvement, la résurrection étant une condition sine qua non de l'enlèvement. C'est sur cette note que s'acheva le serment ce dimanche 22 mai 2022. Dieu vous bénisse, je suis Bertine Dior pour Paro-Créatrice Info. Bénis ton oign, bénis ton serviteur, que tu as agité de parler d'autres, comme c'était que ce chèvre, pour parler, Seigneur, de ta part à ton peuple. Et après sa tournée dans la Sénagia, le Révérend Pasteur Samuel Baroya a décidé de faire un tour sur les belges du Voury. C'est précisément dans le cinquième arrondissement de la ville de Douala que l'homme de Dieu s'est déployé. Le compte rendu du culte au love du Vésel Jean et Koto, c'est avec vous, Suzanne Kibéné. C'est dans une belle ambiance divine que le Révérend Pasteur Samuel Baroya est reçu au L2 Scottor ce dimanche. Il est d'ailleurs introduit par une chanson reprise en chœur par les tout-petits de l'école du dimanche. C'est le pasteur Hout, le pasteur Anissé-Charles-Tina, qui se charge d'introduire son visiteur de Marc. Les bénéfices générationnels de l'Alliance, c'est la thématique choisie par l'orateur du jour, 4 passages bibliques, Genèse 26-24, 1 Roi 11-13, 2 Rois 19-34 et 2 Samuel 7-14-17. Exercez la piété et le contentement. Béni toujours Dieu en toutes choses, c'est du devoir des chrétiens. Nous recevons très souvent les avantages bénéfiques à cause de l'Alliance sous laquelle nous nous trouvons. Ce, à travers les témoignages de nos parents. Les techniques pour rester en paix avec soi-même et d'autres passages bibliques sont également donnés. C'est avec reconnaissance et respect que la parole de Dieu a été reçue. La visite du révérend pasteur Samuel Bahoya au aide et escorteur se sondera par une photo de famille. Vivement que le nom du Seigneur soit béni. Si jamais, je ne sais pas commenter, je ne sais pas commenter, je ne sais pas commenter, chaque jour et chaque jour, j'ai l'air de le bureau de la semaine. On sondage, le 22e mai 2022, c'était un grand bénéfice pour les frères et les frères à l'amour de la Vendée de Maranda. Marie Mbela brise pour la report. On sondage, les frères à l'amour de Dieu, les frères à l'amour de la Vendée de Maranda pour les frères et les frères à l'amour de la Vendée de Maranda. On sondage, les frères à l'amour de la Vendée de Maranda. dans ce sujet « Le Unité de l'Unité de la Sine et de l'Unité. » Il a pris le livre de Psalms 86, vers 1-11 et Matthieu 16, vers 1-3. Mais avant qu'il a donné lieu à l'écoute, Fr. E. Chokinte nous dit que Dieu a envoyé sa anointing pour cette fin de l'heure. Puis, quand les nations se sont réunis, la Brite de Dieu aussi fait le même. Puis il a donné lieu à l'écoute. Oui, le Prophète est disant que Dieu a unité sa Brite et sa Churches pour devenir un. Aussi, quand le temps unité, nous serons unités par le lien de son Spirit. Le Fou est la parole. Au commencement, elle était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été créée et la vie est parmi nous. Il a été après l'écoute au Prophète que Fr. E. Chokinte revient à l'écoute. Et il a commencé par dire que Dieu nous a envoyé à l'écoute pour sa propre programme. Et nous n'avons pas d'envie de les choses du monde. Il a été après collecter l'offrement qu'il a donné lieu à l'écoute pour terminer et blesser la Churches. Mais avant de le faire, il a dit que nous devons croire la même chose. Parce que si nous ne croire pas la même chose, nous ne sommes pas unités. Il a été après une parole de Fr. E. Chokinte revient à l'écoute. Que le Lord J. Chokinte revient à l'écoute de l'Apôtre Baroya Samuel. De plus, Lord J. Chokinte revient à l'écoute. D'où est lieu dans Genèse chapitre 26 verset 24, 1 roi chapitre 11 verset 13, 2 rois chapitre 19 verset 34 et 2 Samuel chapitre 7 verset 14. Et prie pour thème. Les bénéfices générationnels de l'Alliance. Le superflu des uns comble le manque des autres. Une raison pour laquelle nous ne devons pas perdre la notion de la solidarité. Ainsi, notre foi n'est pas basée sur ce que disent les hommes, mais sur ce que Dieu dit. « Lorsque Dieu parle, peu importe les obstacles, cela s'accomplira. » Telle fut la quintessence de son propos. Par conséquent, une prière inspirée fut offerte en faveur du peuple. Le témoignage du Révérend Mucamcha viendra confirmer la présence du Saint-Esprit. À la fin de ce service, une âme fut gagnée au l'or du Vincent Chahimboko. Ici Sorel Eboapoul, parole créatrice info. Merci Lydie pour cette présentation. Voilà mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre édition d'Actu des Églises. Actu des Églises, c'est une collaboration de Jules-Pierre Monnet, une coordination de Gislein Nguenguet et une supervision du pasteur Samuel Baoya. Nous disons merci à toute l'équipe technique de Parole Créatrice Info-Télévision. À la caméra, nous avons Merveigne Amsi et à ce micro de présentation, je suis Grasse Bichoka. Rendez-vous mercredi prochain, 21h30, pour une nouvelle édition. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada